Coucou, ici Jenny du blog BousseletVotreForme.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment réaliser correctement ton exercice de gainage. C'est un exercice incontournable pour travailler la sangle abdominale. Il existe plein de variantes, mais il faut que tu saches une chose, c'est que cet exercice de gainage, si tu es mal placé, si tu es mal positionné, si tu ne respectes pas quelques consignes de sécurité, il peut te faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc il est impératif de bien maîtriser l'exercice de base pour pouvoir justement, pour le côté un petit peu ludique, se permettre de faire des barrières. Donc je vais mettre de profil sur mon avis pour que tu puisses bien me voir. Et sache une chose pour commencer, c'est que cet exercice de gainage, tu peux le faire soit en appui sur les deux mains, soit en appui sur les avant-bras. Ok ? C'est un petit peu fonction de l'état de tes poignets et de l'état de tes épaules. Donc d'une manière comme d'une autre, sincèrement ça ne change pas grand-chose. Ce qui est très important que tu sois au départ en appui sur les mains ou les avant-bras, c'est que tu comprennes que tu dois avant toute chose, avant de te placer, bien repousser le sol, soit avec les mains, soit avec tes avant-bras, pour fixer ta cage thoracique. Parce que regarde, si tu ne repousses pas le sol, là, mes bras ils ont beau être tendus, ma cage thoracique elle n'est pas fixée, elle n'est pas en place. Il faut vraiment fixer cette cage thoracique. Ensuite, attention au placement de la tête, ne regarde pas devant, ne casse pas ta colonne cervicale, place le regard au sol entre les deux mains de façon à ce que ta nue soit bien allongée et ta colonne cervicale va bien dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Puis tu vas pouvoir dégager une première jambe en prenant appui sur tes orteils et c'est là que c'est hyper important. Il faut que tu saches une chose, c'est que dès qu'on travaille le ventre face au sol, avec le phénomène de gravité, bien évidemment notre ventre il se trouve attiré par le sol. Ce qui est complètement contraire à ce qu'on le recherche nous quand on fait un travail de la sangle abdominale. Tu vas donc devoir lutter contre ce phénomène de gravité en faisant deux choses. Premièrement, d'accord, en arrondissant le bas du dos à l'aide d'une rétroversion de bassin. Le phénomène de gravité tire notre ventre vers le sol, ce qui accentue notre cambrou lombaire naturel. Et là, attention, danger, puisque tu pinces au niveau de ta charnière lombosacrée. Donc je vais arrondir le bas de mon dos en poussant le bas des fesses sous mon ventre et mon publier vers le sol, pour commencer. Et ensuite, mon ventre, je vais le rentrer en imaginant coller mon nombril contre ma colonne lombaire. Et là, c'est bon, tu as bien fait toutes les choses pour pouvoir placer correctement ta deuxième jambe et réaliser ton exercice en toute sécurité. Tu vas sentir tes épaules travailler, c'est tout à fait normal, mais tu ne dois pas sentir que tes épaules. Et pour ça, tu dois les soulager. Attention, souvent les personnes ont tendance à mettre le poids du corps vers l'avant. Non, on équilibre en poussant les talons vers l'arrière. Ok, attention également, pas question de se retrouver les fesses en l'air comme ceci. La planche, elle doit être correcte, tout doit être parfaitement aligné et on est bien d'accord que tu ne dois absolument pas avoir de sensation de pincement dans le bas du dos. Ça sera le cas si effectivement tu lâches ta colonne lombaire, si tu lâches ta rétroversion et que tu laisses ta tendre lombaire s'installer. Donc on rétroverse bien, on rentre bien le ventre, on pousse les talons vers l'arrière. On a le regard placé au sol entre les deux mains, la nuit bien allongée, les deux bras bien tendus. Et voilà, là, tu réalises ton exercice de gainage en toute sécurité que tu sois donc sur les deux mains ou les avant-bras. Ça ne change absolument rien. Dernière petite chose, quand tu relâches, très important de ne pas te laisser tomber comme ça, ok, mais de poser tes deux genoux pour là aussi relâcher en toute sécurité. Voilà, c'est hyper important de maîtriser les basiques, les fondamentaux pour pouvoir passer à autre chose. J'espère vraiment que cette petite vidéo, ce petit tuto va t'avoir aidé. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me suivre, à me retrouver sur ma page Facebook boostezvotreforme.com ou à me suivre sur Instagram fitbyjennie. Je te laisse et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.